La raison pour laquelle Jennifer McCarron s'en prend à la PDF, donc elle est en chambre et elle dit Jennifer McCarron, elle remet en question le financement à cet organisme-là, qui est un organisme tout à fait légitime, sur la base de quoi? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un à PDF sur les médias sociaux a osé dire « il y a juste des femmes qui ont des règles ». Alors, c'est rendu que c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Dans un monde où un organisme de défense des droits des femmes dit une évidence, il y a une députée femme en chambre à l'ASNAT qui dit qu'il faudrait se questionner sur leur financement. Donc, deux choses à dire là-dessus. Premièrement, depuis quand est-ce qu'on questionne le financement d'un organisme avec l'argent des contribuables, juste sur la base d'un tweet qui aurait déplu à une députée. Je veux dire, il y a un nom pour ça. OK? On vit en démocratie. Toutes les opinions ont le droit d'être exprimées, à moins que ce soit des propos haineux ou défamatoires. À ce que je sache, dans les tweets de PDF, il n'y a rien d'haineux. Non, mais on dit que c'est transphobe. Mais non, mais... Alors, transphobe. Mais oui, mais... Mais qui... Tu sais, tout le monde est transphobe. Dès que tu prononces un mot, tu deviens transphobe, tu deviens homophobe, tu deviens islamophobe, t'es phobe de quelqu'un, tout le temps. D'accord. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on importe ici cette espèce d'attitude haineuse que tu viens de décrire. Et je parle de l'attitude G.K. Rowling. C'est-à-dire que G.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, à partir du moment où elle a dit... Comment ça s'appelle, donc? Parce qu'elle avait vu passer une campagne pour les personnes avec des menstruations. Et elle a dit... Bien, voyons donc, il y a un nom pour ça. Ça s'appelle des femmes. Arrêtez de parler des personnes avec des menstruations ou des personnes avec un vagin. Ça s'appelle des femmes. Depuis quand c'est rendu qu'utiliser le mot femme, c'est discriminatoire envers les personnes trans? On a le droit de dire qu'une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Non, mais si on évalue les subventions en fonction des discours qu'on entend, moi, il y en a une couple de craqués religieux à qui je couperais des subventions, mais drette-là, là.